Bon, on est vraiment rendu à la fin du cours sur les arthritis, arthrose polyarthrite rhumatoïde. On était dans les traitements de la polyarthrite rhumatoïde. On a vu les arales anti-rhumatoïdes à action lente. On a vu les immunosuppresseurs antinéoplasiques. On avait vu les sels d'or, la cortisone qui se donne intra-articulaire directement dans l'articulation. Ça peut se donner intraveineux, ça peut se donner intramusculaire, ça peut se donner en pellule, perrosse. Il ne faut juste pas oublier, je suis revenue en arrière parce que je veux vraiment mettre l'emphase sur le fait que la cortisone, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, surtout quand on l'a eu en grosse dose. On ne peut pas arrêter ça de façon drastique. Il faut vraiment y aller de façon graduelle. Puis ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'avec la cortisone vient une augmentation marquante, significative de l'appétit. Donc, la plupart du temps, les gens qui prennent des grosses doses de cortisone sur des bonnes périodes de temps vont avoir un gain de poids. Ça va même augmenter la glycémie. Donc, un patient qui n'est pas diabétique et qui prend des doses de cortisone, souvent c'est des patients à qui on va faire des glucose sur une base régulière juste parce que c'est un des effets secondaires, c'est que ça augmente la glycémie. Donc, c'est quelque chose à ne pas manquer, ne pas l'arrêter de façon drastique. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, mais bon. Ça augmente la glycémie, ça augmente le poids. Puis tous les médicaments qui sont immunosuppresseurs vont augmenter le risque d'infection. Mais la corticostéroïde aussi, même si ce n'est pas un immunosuppresseur, ça augmente le risque de faire des infections. Alors, les celles d'or, on en a parlé un petit peu. Les muranes aussi, on en a parlé un petit peu. On était rendus aux AIMS. Les AIMS qui fonctionnent bien avec la polyarthrite rhumatoïde, c'est le Célibrex, entre autres le Célibrex. Le Célibrex, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien de deuxième génération. La première génération, il y avait le Vioxx, qui était un excellent médicament, qui était vraiment soulageant pour les gens qui avaient des problèmes inflammatoires. Le seul problème, c'est que le Vioxx, s'il était donné à des gens qui avaient des problèmes cardiaques, causait des infarctus. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont décédées ou qui ont eu des infarctus massifs sur un traitement de Vioxx. Et bien que c'est un médicament qui était prometteur, puis qui fonctionnait bien, il a été retiré du marché. Maintenant, on a du Célibrex, qui est la deuxième génération de ce genre de médicament-là. Bon, c'est un peu comme n'importe quel autre AIMS, ça a des effets néfastes sur l'estomac. Donc, on parle de difficulté de digérer, de brûlement d'estomac, d'ulcère d'estomac. Donc, c'est quand même à surveiller. Il y en a moins qu'avec, mettons, l'aspirine ou il y en a moins qu'avec le Naproxyn, mais il y en a quand même. Puis, il faut, même si c'est la deuxième génération, ce n'est pas le Vioxx, il faut quand même avoir des précautions avec les patients qui ont des maladies cardiovasculaires. Bon, c'est un médicament qui est donné de façon pérosse. La plupart du temps, on le prend de façon régulière, deux fois par jour. Donc, on va comprimer le matin et on va comprimer le soir. Puis, c'est vraiment en prévention de l'inflammation et de la douleur. Donc, si ce n'est pas pris sur une base régulière, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, ah, j'ai mal, là, je vais prendre un Célibrex. Pas de même, ça marche, là. C'est vraiment un médicament que, s'il est pris sur une base régulière, il va bien fonctionner, puis il va bien contrôler la douleur et l'inflammation. Ensuite de ça, dans les interventions infirmières, il y a des trucs qu'on va pouvoir apprendre à nos patients qui font la polyarthrite rhumatoïde. Entre autres, la protection des petites articulations. Parce qu'on sait que la polyarthrite rhumatoïde, ça a un impact surtout sur les petites articulations. Donc, on va leur apprendre à moins les forcer, ces petites articulations-là, à moins les endommager. Donc, éliminer les positions qui favorisent les déformations. Donc, on va essayer de ne pas faire forcer les mains, presser une éponge au lieu de la torde, se servir de l'articulation la plus forte. Donc, quand on utilise les mains, au lieu d'utiliser les doigts, on va utiliser les paumes, les poignets parce que c'est plus fort. Alors, porter le panier à linge avec les bras et non les doigts. Donc, tu sais, c'est des trucs qu'on va leur enseigner pour essayer de maintenir la fonctionnalité des petites articulations-là. Alors, je vais vous laisser lire le reste, mais c'est quand même des trucs qui sont assez importants, autant dans la vraie vie que dans l'examen possiblement. Ah bien, c'est vrai que le deuxième examen, c'est un travail, donc c'est pas quelque chose que vous devez apprendre par cœur. Alors, ici, il y a un beau tableau, moi j'aime ça les tableaux comparatifs, je trouve que ça récapitule bien, un tableau comparatif entre l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. Donc, si on récapitule, on dit que l'arthrose, c'est quelque chose qui apparaît plus en fin, bien plus on avance en âge, donc on dit à partir de 40-45 ans. Tandis que l'arthrite rhumatoïde, la polyarthrite rhumatoïde, souvent les jeunes femmes, parce que c'est surtout des femmes, sont diagnostiquées dans la vingtaine, début trentaine. Ça peut être diagnostiqué plus tard, mais c'est souvent à ces âges-là. Le poids, bien là, je viens de parler du sexe, pour l'arthrose, on dit que c'est plus les hommes, puisque c'est de l'usure. L'arthrose, c'est surtout de l'usure d'articulation, tandis que la polyarthrite rhumatoïde, c'est surtout des femmes qui sont atteintes de ça. Le poids, on dit, l'arthrose, c'est les gens qui, la plupart du temps, c'est des gens qui ont un surplus de poids, puisque c'est les grosses articulations, celles qui supportent le poids, qui sont en cause, donc les genoux, les hanches. Tandis que la polyarthrite rhumatoïde, vu que c'est souvent associé à de l'anorexie, des patients qui ont une perte d'appétit, bien, c'est des gens qui sont plus minces. L'arthrose, c'est une maladie qui est localisée, qui peut être asymétrique, donc une articulation qui est atteinte, un genou, une hanche, rien d'autre ailleurs. Tandis que la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui est systémique, c'est tout le corps qui est mis en cause à ce moment-là. Donc, quand on fait une crise, on fait une crise dans toutes les articulations. Puis quand je dis qu'on fait une crise, on vit, quand on a la crise, on vit une période d'exacerbation. Pendant cette période-là, ça ne va vraiment pas bien, les articulations sont vraiment douloureuses, sont vraiment enflées. Et quand la crise passe, on retombe dans une période de rémission où ça va mieux. Donc, c'est une maladie en denticile, la polyarthrite rhumatoïde. Ça monte, ça descend. Tandis que l'arthrose, ça l'évolue tranquillement, pas vite, poutre, 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 ça ne revient pas en arrière, par contre. Les articulations touchées, je l'ai dit, pour l'arthrose, c'est les grosses articulations, les genoux, les hanches, la colonne vertébrale. Tandis que pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est plutôt les petites articulations. On parle de raideur pour l'arthrose qui dure souvent au matin ou après une longue période de repos. C'est comme si on était raqué. Puis, on se met à bouger, on se réchauffe un peu, la douleur disparaît, la raideur disparaît. Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand on fait une crise, peu importe l'heure de la journée, peu importe si on a marché, si on essaie de se réchauffer, la douleur est toujours là. Ensuite de ça, la douleur pour l'arthrose va s'aggraver avec l'utilisation malicienne de l'articulation. Donc, ce qu'on suggère aux patients, c'est de faire une activité qui ne va pas mettre en cause cette articulation-là. Exemple, le jogging. Tu as mal aux genoux, tu fais du jogging, arrête de faire du jogging, fais du vélo, fais de la natation. Tandis que la polyarthrite rhumatoïde, la douleur, elle est variable, puis elle peut même apparaître la nuit quand tu dors, puis tu ne fais rien. Ensuite de ça, pour les épanchements, épanchement étant le liquide à l'intérieur de l'articulation qui peut sortir de son sac synovial, c'est assez rare chez l'arthrose, plutôt courant chez la polyarthrite rhumatoïde. Chez l'arthrose, on a des nodules d'héberdane aux articulations distales, aux phalanges distales, tandis que la bouchance est phalange proximale, si je me souviens bien, peut-être que j'ai mélangé les deux, là. Tandis que la polyarthrite rhumatoïde, c'est des nodules rhumatoïdes, puis ils sont près des articulations, mais pas nécessairement, ce n'est pas l'articulation qui fait un nodule, c'est un nodule par-dessus une articulation. Pour l'arthrose, la radiographie, c'est la meilleure façon de diagnostiquer parce qu'on voit bien l'espace qui est en train de dépérir, qui est en train de partir, tandis que pour la polyarthrite rhumatoïde, on va voir le rayon X plutôt dans une maladie avancée quand il y a eu du dommage à l'articulation, là on va pouvoir voir le dommage. Au début, les premières crises, on ne va pas voir nécessairement du changement au rayon X. Dans les tests de laboratoire, vu que l'arthrose n'est pas inflammatoire, la vitesse de sédimentation, la CRP, ça ne va pas changer. Il n'y a pas de prise de sang pour diagnostiquer l'arthrose, tandis que pour la polyarthrite rhumatoïde, il y a des facteurs rhumatoïdes qu'on peut tester par une prise de sang, puis ça va nous donner un diagnostic chez ce patient-là. Ensuite de ça, vu que c'est une maladie inflammatoire, la vitesse de sédimentation, la PRC, va être élevée pour les patients qui ont l'arthrite rhumatoïde. Et puis là, on a fini, Colline de Bine. Alors, il y a des lectures à faire, il y a un guide d'études dans le tome 1 de Lewis, puis je vais vous mettre les corrigés quand on va arriver au bout de cette séquence de cours-là. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée!